bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche moi un pouce et moi pas t'inquiète voilà bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tous mes abonnés et tous les internautes qui regardent mes vidéos sans s'abonner aussi vont bien c'est juste une petite vidéo sur l'affaire du comédien du web comédien je dirais l'exercice, je ferai pas de transition, je ferai pas de vidéo introductive avant de me prononcer sur le sujet là mais la première question que je vais d'abord vous poser ne pas de nous poser à tous c'est est ce que nous sommes parfaits voilà si vous êtes pris un peu de sagesse et du bon sens posez vous cette question là d'abord avant que vous ouvrez la vidéo jusqu'à la fin est ce que nous sommes parfaits ok je sais que 99% vont me répondre que nous ne le sommes pas et c'est la stricte et triste réalité c'est vrai qu'on a appris que le web comédien excès à l'état civil stéphane sacré avait vu une de ses vidéos suité sur snapchat et la vidéo s'est retrouvée sur tous les réseaux sociaux et je vois beaucoup beaucoup de personnes qui sont en train de parler qui donnent leur avis bien comme mauvais en tout cas chacun dit pour lui ce que vous savoir ce qu'il faut savoir c'est que d'abord hériton viendra pas juger ou condamner cette affaire là pour ne pas dire condamner le concerné mais ce qu'il faut savoir c'est que rien ne nous dit jusque là que c'est effectivement stéphane sacré dans la vidéo mais cependant il est bien cependant s'il savait effectivement que c'était lui c'est quoi le sujet vous vous concentrez ou même vous décidez de suivre une personne pour ce que cette personne à vous apporte ce qu'elle vous apporte au quotidien c'est à dire à travers son travail sur les réseaux sociaux qui pour stéphane sacré nous fait rire de nous arracher de souris de déconner avec ses sketchs ou cette vidéo ou vous attendez simplement que cette personne a failli avant de montrer votre vrai visage vis-à-vis de votre pseudo amour bien vos pseudo sentiments amicaux à l'endroit de cette personne là parce que pour quelqu'un qui depuis un bon nombre de temps je dirais plusieurs années qui sait de vous arracher le souris charge sur son compte instagram et quelques fois sur sa chaîne youtube je trouve ça méchant pour certaines personnes dont vous de le juger ainsi cependant je vous invite à écouter intégralement ma vidéo et écouter tout ce que j'ai à dire voilà parce que je vais être un peu contradictoire je vais essayer de mélanger un peu votre esprit mais si vous êtes concentré vous allez comprendre de quoi je veux parler en fait comme je disais tantôt s'il savait que c'était vraiment lui en tout cas pour nous africains c'est pas chose à encourager voilà mais quand on me dit déjà que son père sa mère ne sont pas fiers de ce qu'ils ont appris ou de ce qu'ils ont vu c'est que quelque part peut-être que c'est effectivement lui maintenant considérons que c'est vraiment excès dans la vidéo vous savez moi je n'ai pas je n'ai vraiment pas de problème avec ces histoires de liberté c'est à dire chacun est libre de ses choix chacun est libre de faire ce qu'il veut mais en même temps c'est tellement contradictoire et je dirais à la limite égoïste et hypocrite de le dit ainsi tout le temps pour pouvoir défendre certains actes certains de nos actes que je vais attirer votre attention vous dites que chacun est libre de ses choix et de tout ce qu'il a envie de faire je suis d'accord mais je l'ai mis en statut même aujourd'hui pour interpeller un peu la conscience de mes contacts et de certaines personnes vous savez que si la guerre existe c'est parce qu'il y a des personnes qui estime que pour évendiquer pour évendiquer par exemple revendiquer déjà il faut tuer il faut torturer ou il faut on va dire choisir la violence vous savez et quand ces personnes le font dans la tête là c'est normal pour aller à la paix ou bien pour gagner ce que je veux il faut que je tue il faut que je brutalise il faut que je 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 comment on va dire il faut que je soit violent est ce qu'on comprend cependant est ce qu'une forme de liberté parce que pour eux c'est normal et ils ont décidé ils ont choisi la violence ou soit s'imposer ou soit revendiquer quelque chose dans leur esprit c'est ça ils sont libres puisque pour votre définition selon votre définition selon votre définition à vous être libre c'est fait ce qu'on veut sans pour autant être jugé mais ce que vous ne savez pas tant que je dirais je crois que même qu'il ya cette cette est les autres qui ont développé cette pensée là tant qu'il ya des juridictions qui sont là à nous condamner par rapport à certains actes est ce que nous sommes vraiment libres et mieux nous sommes en afrique et mieux nous sommes en afrique quels parents souhaiterait voir son enfant homme n'est pas du garçon entre les démener qui dans d'autres cieux dans d'autres pays c'est quelque chose de légaliser et c'est quelque chose de normal selon la pense que je viens de contredit tout à l'heure voilà peut-être que vous n'avez pas remarqué mais je viens de la contredit je vous dis que je ne vous dis pas que je condamne les gays mais on dit chaque continent chaque pays chaque horizon à ses réalités chez les blancs dans certains pays des blindes être gays c'est normal mais chez nous ici africain chez nous ici africain est le courage de dire à nos frères ou truc que nous sommes parce que quand on parle de gays et de l'espanisme c'est des choses qui sont peu catholique ici en afrique mais beaucoup n'ont pas le courage de le dire parce que ils se disent africains et se justifient avec la mentalité d'autres pays vous voyez comment c'est déplorable vous voyez comment c'est déplorable moi à la limite ça me fait rire parce que c'est bien beau de vouloir défendre quelqu'un quand la personne a faute mais moi je suis pas je suis pas d'accord je suis pas d'accord si par exemple c'est mon proche mais comme selon vous chacun est libre de faire ce qu'il veut moi je donne juste mon avis c'est pourquoi j'étais plus clair au début de ma vidéo j'ai dit je vais pas condamner quelqu'un je viens juste donner mon avis franc sur la question parce qu'il y a des personnes là qu'elles tuent là elles c'est normal c'est le choix qu'ils ont des idées faites c'est là-bas elles trouvent leur plaisir leur épanissement voilà donc ne dites pas qu'à ces personnes-là elles n'ont pas le droit de tuer pendant ce temps il y a d'autres personnes qui sont libres de faire des choses que certains d'entre nous ne tournent pas catholique en fait ne tournent pas normal parce que imaginez à ce l'instant que toute la terre entière décidait de raisonner comme vous le faites pour justifier certains actes le monde n'existerait plus voilà le monde n'existerait plus laissons même la spiritualité laissons même la religion parlons entre nous ici hommes si toi homme au départ de l'humanité au départ de la relation de l'humanité on te disait tu dois être en couple ou bien être libre de certaines choses avec un homme et une femme aussi est libre du fait de faire ce qu'elle veut avec un homme ou parce que le monde n'existerait est-ce que vous même actuellement vous n'existeriez je pense pas donc quand c'est pas bon en tant qu'africain dit que chez nous ici en afrique là nous estimons que c'est pas bon voilà parce que quand son père sa mère sont fâchés ne la connaît pas hein ils en ont plein droit parce que aucun parent je vous le dis aujourd'hui aucun parent ne désire voir son fils pencher dans ce bord là mais par amour et à la limite je vais dire par obligation c'est comme si à la limite comme on le dit dans le jargon ivoirien comme ils sont serrés cela enfin il peut pas le jeter ils sont obligés de l'accepter mais c'est pas parce qu'ils ont accepté pas parce qu'ils sont ils sont fiers de choix parce qu'un parent met son enfant au monde il a envie d'être grand-parent il a envie d'avoir une dynastie mais si son fils homme celui qui compte ou bien sa fille et femme c'est sur lequel il compte là approcher sur ce bord là après ces deux enfants là il n'y a plus d'existence en fait voilà on me dit que les adoptions existent arrêtez ça un peu les adoptions existent parce qu'il y a des parents qui n'ont pas été responsables vis-à-vis de leur progéniture sur ses parents étaient responsables de leur progéniture c'est qu'un enfant je n'ai pas dit prendre quelque chose pour adopter dans les orphinés dans les orphelinats là vous avez décidé de faire un choix mais pour soi-disant avoir de la progéniture comme vous savez que logiquement dans votre acteur dans votre idéologie là vous ne pouvez pas procréer vous ne pouvez pas avoir des descendants ou pas des choses on va dire adopter des personnes qui ont trouvé normal que pour un lendemain meilleur pour le développement du monde pour l'avancée du monde il faut qu'un homme et une femme se mettent ensemble pour pérenniser la race humaine nous voyons comment c'est contrat d'actualité c'est pourquoi j'ai dit c'est vrai c'est son choix selon ces 20 personnes on restait cela mais n'imposez ça n'imposez pas ça forcément aux réalités africaines parce que vous savez très bien que ici chez nous africains on trouve cela anormal voilà parce que si vous trouvez cela normal c'est que celui qui décide de tuer et puis se sent bien d'étant et puis gagne du plaisir d'étant là vous n'avez pas le juger vous n'avez pas le condamné parce que c'est dans ça que lui trouve sa liberté c'est dans ça que lui trouve son épanouissement c'est ce genre de vérité là que vous ne voulez pas entendre mais c'est ça que est la vérité quand quelque chose n'est pas normal il faut dire que ça là c'est pas normal c'est arrivé d'accord c'est arrivé d'accord il a processus de bord d'accord mon frère c'est pas bon mais comme tu es mon frère il décide de marcher avec toi mais avant parce que tu es mon frère je te dis que bon comme tu es mon frère tu as dit de faire ce que tu veux aussi que tu es dedans mais c'est bon faut continuer on appelle ça de l'hypocrisie c'est de la plus hypocrisie donc il faut arrêter un peu voilà frère stéphane sacré je ne suis pas en train de te condamner mais je suis en train de contredire ou bien de 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 contraindre cette personne hypocrite qui soit disant en train de te défendre là voilà moi je te connais pour ton travail sur les réseaux sociaux en tant que web comédien je te connais en tant que quelqu'un qui aime apporter de la joie du vide je respecte cela ce qui t'arrive est bien malheureux que ce soit toi ou pas c'est bien malheureux mais en même temps tu sais et tu t'es conscient que est ici en afrique il n'y a pas des juges qui sont forcément tabou mais les choses de notre entendement qui sont pas normales en fait voilà ça faut au moins savoir le courage de l'accepter et puis ne pas aussi aussi se fâcher en fait voilà voilà moi je suis pas et en train de condamner ce frère là mais en même temps arrêtez votre hypocrisie voilà vous savez que c'est pas bon chez nous les africains ici dites que c'est pas bon et puis on encourage maintenant je suis pas pour ceux qui sont en train de partager ces vidéos en story partout et n'importe quoi voilà soi-disant vous êtes en train de dénoncer non on peut dénoncer quelque chose sans pour autant exposer la chose voilà quand je suis en train de dire qu'ici en afrique c'est pas catholique vous savez très bien que c'est pas catholique on n'est pas européen on n'est pas américain on n'est pas je sais pas non on est africain voilà on est africain nous avons nos valeurs et coutumes qu'on doit respecter sinon nous perdons notre identité c'est ça que vous n'arrivez pas à accepter l'occident vous a tellement aliéné que vous que vous êtes obligé de continuer dans vos bêtises et vous défendre avec leurs arguments non moi je suis pas pour voilà moi il n'aime pas les histoires de mensonges jardini tout le monde non je suis vraiment triste de ce qui lui arrive et puis ça peut vraiment vraiment entacher à sa carrière et tout nous sommes bien conscients mais il était conscient aussi mon frère stéphane sacré était bien conscient des conséquences le jour que ces histoires là allait truc chose de fêter soit comme le disent certaines personnes tu venez dès le départ l'assumer reconnaître oui je suis des dents mais on m'a dit tu ne fais pas ça en coulisses je parle de si c'était toi et tu fais pas ça en coulisses et quand ça sort tu es tu te déprimes non tu devais t'y attendre quand tu sais même bien que tes parents tes géniteurs n'allait pas l'accepter soit tu allais le collègue d'aller au charbon ça il leur dit il se fâche pour trouver une solution je veux que ça soit il n'y a pas de problème tant que mes parents sont d'accord avec ça moi je roule dedans même si la société africaine n'accepte pas ce genre de comportement voilà on n'a qu'à être clair je finis avec cette phrase je dis si vous acceptez certaines choses comme ça ou deux personnes de même sexe doit se mettre ensemble parce que bon elles sont libres de leur choix ou bien de leur truc de leur pulsion mais je ne sais pas comment je vais dire ça en bon français là acceptez aussi des personnes qui ont décidé des parano à la limite des personnes comment il y a appelé ça même des qui ont un raisonnement vraiment bancal à gauche il y a quelqu'un par exemple lui c'est quand peut-être il est vente une femme ancienne que lui il est à l'aise c'était son fantasme et c'est comme ça il se sent libre c'est comme ça il se sent heureux on ne doit pas être choqué c'est son choix aussi dans ça lui il y a sa liberté voilà mais s'il n'est pas libre de faire ça il faut réfléchir voilà nous sommes dans une société en europe ils acceptent ça chez nous en Afrique ici on n'a pas encore accepté et puis honnêtement on ne veut pas accepter ça veut pas dire que nous sommes contre les gays non mais on peut juste vous rappeler que ici en Afrique là c'est des choses qu'on n'accepte pas arrêtez de blaguer nos frères arrêtez d'encourager nos frères le jeu qu'on accepte ok on va faire comme ça tout comme fait l'occident très dépend de l'ascendant sur nos civilisations africaines ça ça tôt ou tard ça va arriver mais pour l'instant là dites-leur que frère je connais ton pensant soit tu assumes ça tu le dis clairement tu ne fais pas dans l'ombre et quand ça sort tu 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 déprimes ou bien tu commences à être au fixé ou choqué mais ici en Afrique là nous on n'accepte pas ça voilà c'est français y est parlé c'est français y est parlé on n'est pas aussi libre que ça bien que nous sommes condamnés pour certains actes que certains ou bien c'était juste pas normal voilà ça parce qu'il y a un groupe de personnes qui trouvent que c'est normal que le groupe de personnes qui trouvent que c'est pas normal là sont pas dans la vérité ou bien sont pas libres de raisonner comme ça apprenons à nous dire la vérité moi je suis de coeur avec toi Stéphane Sacré mais c'était ma part de vérité je sais pas être hypocrite voilà je sais pas être hypocrite vous qui l'encouragez là vous même si il y a vos enfants vos parents votre frère qui pensent sur ce bord là on sait comment vous allez être choqué comment vous allez avoir honte arrêtez d'encourager n'importe quoi nous sommes pas en Europe ici nous sommes en Afrique et nous avons des valeurs qu'on doit défendre voilà ciao ciao c'était la vérité des victoires merci